Bonjour à tous, Véronique, Cru Life ! Eh bien, j'arrive de mon run et j'ai une envie de sauce Arabiata. Alors, j'ai fait avec ce que j'avais dans le frigo, mais finalement, c'est... Voilà, vous verrez le résultat. Je suis sûre que vous avez aimé. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Cru Life. Donc, je n'avais qu'une seule tomate. J'ai rajouté 8 tomates séchées, 1 poivron que j'ai coupé, 50 g de raisin sec, 1 citron, je ne mettrais peut-être pas tout, il faudra goûter. Alors, puis il faudra voir la texture du thym, des piments oiseaux, attention, j'en ai mis 3, ça pique ! Deux gousses d'ail et un demi-oignon. Voilà, j'ai rien... Ah si, j'ai oublié l'essentiel, le basilic. Donc, on est en hiver, basilic, il n'y en a pas. Donc, c'est du basilic congelé bio. Voilà, moi je trouve ça mon petit magasin bio et je le trouve super. Vous allez voir, c'est ce qui vraiment vient magnifier tout ça. Voilà, et on y va, c'est parti ! Donc, moi je ne coupe pas l'oignon rouge, je le coupe en deux et puis c'est tout. C'est mon blender qui s'en charge, ça m'invite de pleurer. Voilà. Donc, on va commencer par l'oignon, les tomates séchées, les tomates, gros morceaux en fait. Hop, on y va. Donc là, tout de suite, on a de la matière. Donc l'ail, les raisins sacs. C'est vraiment ce qui fait la différence. Moi, j'adore cette sauce. Les piments. Le pain. Donc, pendant que vous faites ça, vous avez mixé une grande partie des ingrédients. En fait, vos ingrédients séchés vont pomper. Et comme ça, vous allez voir, elle a une super texture. Donc, ça va continuer à gonfler. Donc, la préparation va s'assécher. Donc, on peut y aller sur le citron. Vous me direz, vous en faites quoi de cette sauce ? Alors moi, je l'aime tellement que je la mange comme les maisés avec des crackers. Voilà, parce que je suis une gourmande. Mais vous faites des spaghettis crus, vous passez au spiraliseur. Vous pouvez les faire en tagatelle, vous pouvez les attendrir au sel ou au déshydrateur. Tout est possible. Et vous versez cette sauce dessus que vous avez fait. Et moi, je la fais préchauffer. Ce n'est pas chauffer puisqu'elle est à moins de 42 degrés au déshydrateur. En fait, moi, je mets tout au déshydrateur. Donc, comme ça, ça a une température tiède très agréable. Et c'est vraiment délicieux. Et en plus, c'est très, très beau. C'est vraiment bluffant. Vous pelez vos courgettes. Et donc, elles n'ont plus de verre. Elles sont blanches. On dirait vraiment des spaghettis ou des tagliates. Bon, il ne manque plus que le basilic. Donc là, il y en a 50 grammes. J'adore le basilic. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre autant. D'accord ? C'est vraiment à votre convenance. Moi, il sort du congelé là. Juste un petit coup pour mélanger. Et c'est tout. Et voilà, votre sauce est prête. Elle est superbe. Donc, après, si vous aimez saler, vous pouvez saler, évidemment. Moi, j'essaye de manger le moins salé possible. Vu qu'elle a beaucoup de goût, beaucoup d'arômes. Moi, je l'aime comme ça. Mais vous pouvez rajouter du sel à l'intérieur. Vous pouvez rajouter un petit peu d'eau de mer. Elle est bien ferme. Donc, vous pouvez le faire. Voilà. Je vous souhaite un bon appétit. Et bonne pasta party. Merci. Sous-titrage ST' 501 A très bientôt !